... Bonjour, je suis Fabienne Pascot, directrice de la rédaction de Télérama et je suis ravie de vous accueillir pour une lecture de Dominique Blanc. Elle a tout joué, Dominique Blanc, Molière, Beaumarchais, Schnitzler, Tchaikov, Ibsen, Büchner, Marivaux, Marguerite Duras et récemment Tony Kouchner. Elle est une de nos comédiennes au théâtre comme au cinéma les plus vibrantes, les plus sensibles, les plus audacieuses aussi dans la conception de ses rôles et dans sa capacité à incarner n'importe quel rôle. Donc nous sommes très fiers qu'elle ait accepté de lire pour nous, pour vous, Le Cœur simple de Flaubert. Le Cœur simple de Flaubert, ça fait partie des trois contes que Gustave Flaubert a écrits, a publiés en 1877, trois ans seulement avant de mourir, avec Hérodias et la légende de Saint-Julien, l'hospitalier. Ce conte est inspiré de sa propre vie et d'une domestique qu'avaient ses parents appelée Mademoiselle Julie. Alors qu'on va bientôt célébrer le bicentenaire de la naissance de Flaubert, il nous a semblé essentiel de faire entendre ce texte à la simplicité radicale et terrifiante. Vous allez voir un texte qui avait fait scandale à la comédie française, dont fait désormais partie Dominique Blanc, puisqu'elle y est une des plus valeureuses sociétaires. En 1983, dans l'adaptation qu'en avait fait Jean-Oudureau pour Jean-Pierre Vincent. Un scandale un peu mystérieux, peut-être allez-vous en découvrir la raison en écoutant Dominique Blanc. Bien à vous Dominique. Merci Fabienne. Un cœur simple. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Paul-Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse, qui, cependant, n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon, sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant deux enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors, elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Touc et la ferme de Géphos, dont les rentes montaient à 5 000 francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Mélène pour en habiter une autre, moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles. Cette maison revêtue d'ardoise se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle où Madame Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. Contre le lambris, peint en blanc, s'alignaient huit chaises d'acajou, un vieux piano supportait sous un baromètre un tas pyramidal de boîtes et de cartons, deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis XV, la pendule au milieu représentait un temple de Vesta et tout l'appartement sentait un peu le moisé car le plancher était plus bas que le jardin. Félicité se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe et travaillait jusqu'au soir sans interruption. Puis le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre. son rosaire à la main. Personne dans les marchandages ne montrait plus d'entêtement quant à la propreté. Le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain. Un pain de douze livres cuit exprès pour elle et qui durait vingt jours. En toute saison, elle portait un mouchoir d'indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge et par-dessus sa camisole, un tablier à bavettes comme les infirmières d'hôpital. Son visage était maigre et sa voix aiguë. À vingt-cinq ans, on lui en donnait quarante. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge. Et toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés semblaient une femme en bois fonctionnant d'une manière automatique. Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour. Son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage et puis sa mère mourut. Ses sœurs se dispersèrent, un fermier la recueillit et l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l'eau des mars, à propos de rien était battue et finalement fut chassée pour un vol de trente sols qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour et comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août, elle avait alors dix-huit ans. Ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautante à la fois. Elle se tenait à l'écart, modestement, quand un jeune homme d'apparence cossue et qui fumait sa pipe les deux coudes sur le timon d'un banneau, vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard et, s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord du champ d'avoine, il la renversa brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s'éloigna. Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement et, en frôlant les roues, elle reconnut Théodore. Il l'aborda d'un air tranquille, disant qu'il fallait tout pardonner puisque, oh, c'était la faute de la boisson. Elle ne sut que répondre et avait envie de s'enfuir. Aussitôt, il parla des récoltes et des notables de la commune car son père avait abandonné Colville pour la ferme des Échos, de sorte que, maintenant, il se trouvait voisin. « Ah ! » dit-elle. Il ajouta qu'on désirait l'établir. Du reste, il n'était pas pressé et attendrait une femme à son goût. Elle baissa la tête. Alors, il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit en souriant que c'était mal de se moquer. « Mais non, je vous jure ! » Et du bras gauche, il lui entoura la taille. Il se ralentit. Le vent était mou et les étoiles brillaient. L'énorme charoté de foin oscillait devant eux et les quatre chevaux entraînant leur pas soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l'embrassa encore une fois. Elle disparut dans l'ombre. Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous. Il se rencontrait au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n'était pas innocente à la manière des demoiselles. les animaux l'avaient instruite. Mais la raison et l'instinct de l'honneur l'empêchèrent de faillir. Cette résistance exaspéra l'amour de Théodore, si bien que pour le satisfaire, ou, naïvement peut-être, il proposa de l'épouser. Elle hésitait à le croire. Il fit de grands serments. Bientôt, il avoua quelque chose de fâcheux. Ses parents, l'année dernière, lui avaient acheté un homme. Mais, d'un jour à l'autre, on pourrait le reprendre. L'idée de servir l'effrayait. Cette couardise fut, pour féliciter, une preuve de tendresse. La sienne en redoubla. Elle s'échappait la nuit et, parvenue au rendez-vous, Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances. Enfin, il annonça qu'il irait lui-même à la préfecture prendre des informations et les apporterait dimanche prochain, entre onze heures et minuit. Le moment arrivé, elle courut vers l'amoureux. À sa place, elle trouva un de ses amis. Il lui apprit qu'elle ne devait plus le revoir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Madame Le Housset. de Touc. Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu et gémit toute seule dans la campagne jusqu'au soleil levant. Et puis, elle revint à la ferme, déclara son intention d'en partir et, au bout du mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir et se rendit à Pont-Lévesque. Devant l'auberge elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d'exigence que Madame Aubin finit par dire « Soit, je vous accepte ! » Félicité, un quart d'heure après était installée chez elle. D'abord, elle y vécut dans une sorte de tremblement que lui causait le genre de la maison et le souvenir de Monsieur planant sur tout. Paul et Virginie, l'un âgé de 7 ans, l'autre de 4 ans à peine, lui semblait formé d'une matière précieuse. Elle les portait sur son dos comme un cheval et Madame Aubin lui défendit de les baiser à chaque minute ce qui la mortifia. Cependant, elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse. Tous les jeudis, des habitués venaient faire une partie de Boston. Félicité préparait d'avance les cartes et les chaufferettes. Ils arrivaient à 8 heures, bien juste, et se retiraient avant le coup de 11. Chaque lundi matin, le brocanteur qui logeait sous l'allée étalait par terre ses ferrailles. Et puis, la ville se remplissait d'un bourdonnement de voies où se mêlaient des hennissements de chevaux, des bêlements d'agneaux, des grognements de cochons avec le bruit sec des carrioles dans la rue. Vers midi, au plus fort du marché, on voyait paraître sur le seuil un vieux paysan de haute taille, la casquette en arrière, le nez crochu et qui était Robelin, le fermier de Géphos. Peu de temps après, c'était Liébar, le fermier de Touc, petit, rouge, obèse, portant une veste grise et des ouseaux armés d'éplomb. Tous deux offraient à leur propriétaire des poules ou des fromages. Félicité, invariablement, déjouait leurs astuces et il s'en allait plein de considérations pour elle. A des époques indéterminées, Madame Aubin recevait la visite du marquis de Grémanville, un de ses oncles, ruiné par la crapule et qui vivait à Falaise sur le dernier le pain de ses terres. Il se présentait toujours à l'heure du déjeuner avec un affreux caniche dont les pattes salissaient tous les meubles. Malgré ses efforts pour paraître gentilhomme jusqu'à soulever son chapeau chaque fois qu'il disait feu mon père, l'habitude de l'entraînant, il se versait à boire coup sur coup et lâchait des gaillardises. Félicité le poussait dehors poliment, vous en avez assez, M. de Grémanville, à une autre fois et elle refermait la porte. Elle l'ouvrait avec plaisir devant M. Bourret, ancien avoué, sa cravate blanche et sa calvitie, le jabot de sa chemise, son ample redingote brune, sa façon de priser en arrondissant le bras, tout son individu lui produisait ce trouble où nous jette le spectacle des hommes extraordinaire. Pour instruire les enfants d'une manière agréable, il leur fit cadeau d'une géographie en estampe. Elle représentait différentes scènes du monde, des anthropophages coiffés de plumes, un singe enlevant une demoiselle, des bédouins dans le désert, une baleine qu'on harponnait, etc. Paul donna l'explication de ces gravures à Félicité. Ce fut même toute son éducation littéraire. Celle des enfants a été faite par Guyot, un pauvre diable employé à la mairie, fameux pour sa belle main et qui repassait son canif sur sa botte. Quand le temps était clair, on s'en allait de bonheur à la ferme de Géphos. La cour est en pente, la maison dans le milieu et la mer, au loin, apparaît comme une tache grise. Félicité retirait de son cabas des tranches de viande froide et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Madame Aubin penchait son front accablée de souvenirs. Les enfants n'osaient plus parler. « Mais jouez donc ! » disait-elle. Il décampait. Paul montait dans la grange, attrapait les oiseaux, faisait des ricochets sur la main ou tapait avec un bâton les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours. Virginie donnait à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bluets et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés. Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages. La lune, son premier quartier, éclairait une partie du ciel et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la touque. Des bœufs, étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces quatre personnes passer. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent puis se mirent en rond devant elle. « Ne craignait rien » dit Félicité et murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près. Il fit volte-face, les autres l'imitaient. Mais quand l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s'éleva. C'était un taureau que cachait le brouillard. Il avança vers les deux femmes. Madame Aubin allait courir. « Non, non, moins vite ! » Elle pressait le pas cependant et entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots comme des marteaux battaient l'herbe de la prairie. Voilà qu'il galopait maintenant. Félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Il baissait le mufle, secouait les cordes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Madame Aubin au bout de l'herbage avec ses deux petits, cherchait éperdu comment franchir le haut bord. Félicité reculait toujours devant le taureau et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! » Madame Aubin descendit le fossé poussa Virginie Paul ensuite tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus et à force de courage il parva. Le taureau avait acculé Félicité contre une claire voix. Sa bave lui rejaillissait à la figure une seconde de plus il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre deux barreaux et la grosse bête toute surprise s'arrêta. Cet événement pendant bien des années fut un sujet de conversation à Pont-Lévesque. félicité félicité n'en tirera aucun orgueil ne se doutant même pas qu'elle eut rien fait d'héroïque. Virginie l'occupait exclusivement car elle eut à la suite de son effroi une affection nerveuse et M. Poupard le docteur conseilla les bains de mer de Trouville. Dans ce temps-là ils n'étaient pas fréquentés. Mme Aubin prit des renseignements consulta Bourret fit des préparatifs comme pour un long voyage. La route était si mauvaise que ces huit kilomètres exigèrent deux heures. Les chevaux enfonçaient jusqu'au pâturon dans la boue et faisaient pour en sortir de brusques mouvements des hanches ou bien ils butaient contre les ornières d'autres fois il leur fallait sauter. La jument de Liébar à de certains endroits s'arrêtait tout à coup. Il attendait patiemment qu'elle se remit en marche. Les chevaux trottaient l'âne galopait tous enfilèrent un sentier une barrière tourna deux garçons parure et l'on descendit devant le purin sur le seuil même de la porte. La mère Liébar en apercevant sa maîtresse prodigua les démonstrations de joie. Elle lui servit un déjeuner où il y avait un alloyau, des tripes, du boudin, une fricassette de poulet, du cidre mousseux, une tarte aux compotes et des prunes à l'eau de vie accompagnant le tout de politesse à madame qui paraissait en meilleure santé, à mademoiselle devenue magnifique, à monsieur Paul singulièrement forci sans oublier leurs grands-parents défunts que les Liébar avaient connus étant au service de la famille depuis plusieurs générations. La ferme avait comme eux un caractère d'ancienneté. Les poutrelles du plafond étaient vermoulues, les murailles noires de fumée, les carreaux gris de poussière, pas un arbre des trois cours qui n'eut des champignons à sa base ou dans ses rameaux une touffe de gui. Le vent en avait jeté bas plusieurs. Ils avaient repris par le milieu et tout se fléchissait sous la quantité de leurs pommes. Les toits de paille, pareils à du velours brun et inégaux d'épaisseur, résistaient aux plus fortes bourrasques. Cependant, la charretterie tombait en ruine. Madame Aubin dit qu'elle aviserait et commanda de réarnacher les bêtes. On fut encore une demi-heure avant d'atteindre Tropville. La petite caravane mit pied à terre pour passer les écores. C'était une falaise surplombant des bateaux et trois minutes plus tard, au bout du quai, on entra dans la cour de l'agneau d'or chez la mère David. Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible. Résultat du changement d'air et de l'action des bains. Elle les prenait en chemise à défaut d'un costume et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douaniers qui servaient aux baigneurs. L'après-midi, on s'en allait avec l'âne au-delà des roches noires du côté d'Anne-Queville. Le sentier d'abord montait entre des terrains vallonnés comme la pelouse d'un parc, puis arrivait sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs en labours. À la lisière du chemin, dans le fouillis, des ronces, des housses dressaient. Ça et là, un grand arbre mort faisait sur l'air bleu des zigzags avec ses branches. presque toujours, on se reposait dans un pré ayant Deauville à gauche, le havre à droite et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir, tellement douce qu'on entendait à peine son murmure. Des moineaux gâchés pépillaient et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Madame Aubin assise travaillait à son ouvrage de couture, Virginie près d'elle tressait des jaunes, Félicité s'arclait des fleurs de lavande, Paul qui s'ennuyait voulait partir. D'autres fois, ayant passé la touque en bateau, il cherchait des coquilles. La marée basse laissait à découvert des oursins, des godefiches, des méduses et les enfants couraient pour saisir des flocons d'écume que le vent emportait. Les flots endormis en tombant sur le sable se déroulaient le long de la grève. Elles s'étendaient à perte de vue mais du côté de la terre avaient au limite les dunes la séparant du marais, larges prairies en forme d'hippodrome. Quand il revenait par là, Trouville, au fond sur la pente du coteau, à chaque pas grandissait et avec toutes ces maisons inégales semblait s'épanouir dans un désordre gai. Le principal divertissement était le retour des barques. Dès qu'elles avaient dépassé les balises, elles commençaient à louvoyer. Leur voile descendait au deux tiers des mâts et la misène gonflée comme un ballon, elles avançaient, glissaient dans le clapotement des vagues jusqu'au milieu du port où l'encre tout à coup tombait. ensuite le bateau se plaçait contre le quai, les matelots jetaient par-dessus le bordage des poissons palpitants, une file de charrettes les attendait et des femmes en bonnet de coton s'élançaient pour prendre des corbeilles et embrasser leurs hommes. Une d'elles un jour aborda Félicité qui peu de temps après entra dans la chambre toute joyeuse. Elle avait retrouvé une sœur et Nastasie Barrette femme Leroux apparut tenant un nourrisson à la main de la main droite un autre enfant et à sa gauche un petit mousse les poings sur les hanches et le béret sur l'oreille. Au bout d'un quart d'heure Madame Aubin la congédia. On les rencontrait toujours aux abords de la cuisine ou dans les promenades que l'on faisait. Le mari ne se montrait pas. Félicité se prit d'affection pour eux. Elle leur acheta une couverture des chemises un fourneau évidemment ils l'exploitaient. Cette faiblesse agaçait Madame Aubin qui d'ailleurs n'aimait pas les familiarités du neveu car il tutoyait son fils. Et comme Virginie toussait et que la saison n'était plus bonne elle revint à Pont-Lévêque. Monsieur Bourret l'éclaira sur le choix d'un collège. Celui de Caen passait pour le meilleur. Paul y fut envoyé et fit bravement ses adieux satisfait d'aller vivre dans une maison où il aurait des camarades. Madame Aubin se résigna à l'éloignement de son fils parce qu'il était indispensable. Virginie y songea de moins en moins. Félicité regrettait son tapage mais une occupation va la distraire. À partir de Noël elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme. quand elle avait fait à la porte une génuflexion elle s'avançait sous la haute nef entre la double ligne des chaises ouvrait le banc de Madame Aubin s'asseillait et promenait ses yeux autour d'elle. Le prêtre fit d'abord un abrégé de l'histoire sainte. Elle croyait voir le paradis le déluge la tour de Babel des villes tout en flamme des peuples qui mouraient des idoles renversées et elle garda de cet éblouissement le respect du Très-Haut et la crainte de sa colère. Et puis elle pleura en écoutant la Passion. Pourquoi l'avait-il crucifié lui qui chérissait les enfants nourrissait les foules guérissait les aveugles et avait voulu par douceur naître au milieu des pauvres sur le fumier d'une étable les semailles les moissons les pressoirs toutes ces choses familières dont parle l'évangile se trouvaient dans sa vie. Le passage de Dieu les avait sanctifiés et elle aima plus tendrement les agneaux par amour de l'agneau les colombes à cause du Saint-Esprit. Elle avait peine à imaginer sa personne car il n'était pas seulement oiseau mais encore un feu et d'autres fois un souffle. C'est peut-être sa lumière qui voltige la nuit au bord des marécages son haleine qui pousse les nuées sa voix qui rend les cloches harmonieuses et elle demeurait dans une adoration jouissant de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l'église. Quant au dogme elle n'y comprenait rien ne tâcha même pas de comprendre le curé discoursait les enfants récitaient elle finissait par s'endormir et se réveillait tout à coup quand il faisait en s'en allant claquer leurs sabots sur les dalles. Ce fut de cette manière à force de l'entendre qu'elle apprit le catéchisme son éducation religieuse ayant été négligée dans sa jeunesse et dès lors elle imita toutes les pratiques de Virginie. Jeûnait comme elle se confessait avec elle à la fête d'yeux elles firent ensemble un reposoir. La première communion la tourmentait d'avance elle s'agita pour les souliers pour le chapelet pour le livre pour les gants avec quel tremblement elle aida sa mère à l'habiller. Pendant toute la messe elle éprouva une angoisse M. Bourrel lui cachait à côté du cœur mais juste en face le troupeau des vierges portant des couronnes blanches par-dessus leurs voiles abaissées formait comme un chant de naise et elle reconnaissait de loin la chère petite à son cou plus mignon et son attitude recueillie la cloche tinta les têtes se courbèrent il y eut un silence aux éclats de l'orgue les chantres et la foule entonnèrent la news day puis le défilé des garçons commença et après eux les filles se levèrent pas à pas et les mains jointes elles allaient vers l'autel tout illuminé s'agenouillaient sur la première marche recevaient l'hostie successivement et dans le même ordre revenaient à leur prix Dieu quand ce fut le tour de Virginie félicité se pencha pour la voir et avec l'imagination que donnent les vraies tendresses il lui sembla qu'elle était elle-même cette enfant sa figure devenait la sienne sa robe l'habillait son coeur lui battait dans la poitrine au moment d'ouvrir la bouche en fermant les paupières elle manqua à s'évanouir Madame Aubin voulait faire de sa fille une personne accomplie et comme Guyot ne pouvait lui montrer ni l'anglais ni la musique elle résolut de la mettre en pension chez les Ursulines dont Fleur l'enfant n'objecta rien félicité soupirait trouvant Madame insensible puis elle songea que sa maîtresse peut-être avait raison ces choses dépassaient sa compétence enfin un jour une vieille tapissière s'arrêta devant la porte et il en descendit une religieuse qui venait chercher Mademoiselle félicité monta les bagages sur l'impérial fit des recommandations au cocher et plaça dans le coffre six pots de confiture et une douzaine de poires avec un bouquet de violettes Virginie au dernier moment fut prise d'un grand sanglot elle embrassait sa mère qui la baisait au front en répétant allons du courage du courage le marche-pied se releva la voiture partit alors alors madame Aubin eut une défaillance et le soir tous ses amis se présentaient pour la consoler la privation de sa fille lui fut d'abord très douloureuse mais trois fois la semaine elle en recevait une lettre les autres jours lui écrivaient se promenaient dans son jardin lisait un peu et de cette façon comblait le vide des heures le matin par habitude Félicité entrait dans la chambre de Virginie et regardait les murailles elle s'ennuyait de n'avoir plus à peigner ses cheveux à lui lasser ses boutines à la border dans son lit et de ne plus voir continuellement sa gentille figure de ne plus la tenir par la main quand elle sortait ensemble elle n'entendait à rien avait perdu le sommeil suivant son mot était miné pour se dissiper elle demanda la permission de recevoir son neveu Victor il arrivait le dimanche après la messe les jours roses la poitrine nue et sentant l'odeur de la campagne qu'il avait traversée tout de suite elle dressait son couvert il déjeunait l'un en face de l'autre et mangeant elle-même le moins possible pour épargner la dépense elle le bourrait tellement de nourriture qu'il finissait par s'endormir au premier coup des vèpres elle le réveillait brossait son pantalon nouait sa cravate et se rendait à l'église appuyée sur son bras dans un orgueil maternel c'était l'époque des vacances mais Paul devenait capricieux et Virginie n'avait plus l'âge d'être tutoyée ce qui mettait une gêne une barrière entre elles Victor alla successivement à Morlaix à Dunkerque et à Brighton au retour de chaque voyage il lui offrit un cadeau un lundi 14 juillet 1819 elle n'oublia pas la date Victor annonça qu'il était engagé au long cours et dans la nuit du surlendemain par le paquebot de Honfleur irait rejoindre sa goélette qui devait démarrer du Havre prochainement il serait peut-être deux ans parti la perspective d'une telle absence désola Félicité et pour lui dire encore adieu le mercredi soir après le dîner de madame elle chaussa des galoches et avala les quatre lieux qui séparent Pont-Lévesque de Honfleur quand elle fut devant le calvaire au lieu de prendre à gauche elle le prit à droite se perdit dans les chantiers revint sur ses pas des gens qu'elle accosta l'engagèrent à se hâter elle fit le tour du bassin rempli de navires se heurtaient contre des amars puis le terrain s'abaissa des lumières s'entrecroisèrent et elle se crut folle en apercevant des chevaux dans le ciel au bord du quai d'autres hénissaient effrayés par la mer un palan qui les enlevait les descendait dans un bateau où des voyageurs se bousculaient entre les barriques de cidre les paniers de fromage les sacs de grains on entendait chanter des poules le capitaine jurait et un mousse restait accoudé sur le beaussoir indifférent à tout cela félicité qu'il n'avait pas reconnu criait Victor il releva la tête elle s'élançait quand on retira l'échelle tout à coup le paquebot que des femmes allaient en chantant sortie du port sa membrure craquait les vagues pesantes fouettaient sa proue la voile avait tourné et on ne vit plus personne et sur la mer argentée par la lune il faisait une tâche noire qui palissait toujours s'enfonça disparaît le pauvre gamin durant des mois allait donc rouler sur les flots ses précédents voyages ne l'avaient pas effrayé de l'Angleterre et de la Bretagne on revenait mais l'Amérique les colonies les îles cela a été perdu dans une région incertaine à l'autre bout du monde dès lors Félicité pensa exclusivement à son neveu les jours de soleil elle se tourmentait de la soif quand il faisait de l'orage craignait pour lui la foudre en écoutant le vent qui grondait dans la cheminée et emportait les ardoises elle le voyait battu par cette même tempête au sommet d'un mât fracassé tout le corps en arrière sous une nappe d'écume ou bien souvenir de la géographie en estampe il était mangé par les sauvages pris dans un bois par des singes se mourait le long d'une plage déserte et jamais elle ne parlait de ses inquiétudes madame Aubin en avait d'autres sur sa fille les bonnes sœurs trouvaient qu'elle était affectueuse mais délicate la moindre émotion l'énervait il fallut abandonner le piano sa mère exigeait du couvent une correspondance réglée un matin que le facteur n'était pas venu elle s'impatienta et elle marchait dans la salle de son fauteuil à la fenêtre c'était vraiment extraordinaire depuis quatre jours pas de nouvelles pour qu'elle se consola par son exemple félicité lui dit moi madame voilà six mois que je n'en ai reçu de qui donc ? la servante répliqua doucement mais de mon neveu ah votre neveu et haussant les épaules madame Aubin reprit sa promenade ce qui voulait dire je n'y pensais pas au surplus je m'en moque un mousse un gueux un bel affaire tandis que ma fille songeait donc félicité bien que nourrie dans la rudesse fut indignée contre madame puis oublia le pharmacien lui apprit que le bateau de Victor était arrivé à la Havane il avait lu ce renseignement dans une gazette à cause des cigares elle imaginait la Havane un pays où l'on ne fait pas autre chose que de fumer et Victor circulait parmi les nègres dans un nuage de tabac pouvait-on en cas de besoin s'en retourner par terre à quelle distance était-ce de Pont-Lévesque pour le savoir elle interrogea monsieur Bourret il atteignit son atlas puis commença des explications sur les longitudes et il avait un beau sourire de cuistre devant l'ahurissement de félicité enfin avec son porte-crayon il indiqua dans les découpures d'une tâche ovale un point noir imperceptible en ajoutant voici elle se pencha sur la carte ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue sans rien lui apprendre et Bourret l'invitant à dire ce qui l'embarrassait elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor pour élever les bras il éternua rit énormément une grandeur pareille excitait sa joie et félicité n'en comprenait pas le motif elle qui s'attendait peut-être à voir jusqu'au portrait près de son neveu tant son intelligence était bornée ce fut quinze jours après que Liébar à l'heure du marché comme d'habitude entra dans la cuisine et lui remit une lettre qu'envoyait son beau-frère ne sachant lire aucun des deux elle y recourt à sa maîtresse madame Aubin qui comptait les mailles d'un tricot le posa près d'elle décacheta la lettre tressaillie et d'une voix basse avec un regard profond c'est un malheur qu'on vous annonce votre neveu il est à mort on n'en disait pas davantage félicité tomba sur une chaise en s'appuyant la tête à la cloison et ferma ses paupières qui devint rose tout à coup puis le front baissait les mains pendantes l'œil fixe elle répétait par intervalle pauvre petit gars pauvre petit gars des femmes passèrent dans la cour avec un bardou des gouttelets du linge en les apercevant par les carreaux elle se rappela sa lessive l'ayant coulé la veille il fallait aujourd'hui la rincer et elle sortit de l'appartement les prairies étaient vides le vent agitait la rivière au fond de grandes herbes s'y penchaient comme des chevelures de cadavres flottant dans l'eau elle retenait sa douleur jusqu'au soir fut très brave mais dans sa chambre elle s'y abandonna un plat ventre sur son matelas le visage dans l'oreiller et les deux poings contre les tempes Virginie s'affaiblissait des oppressions de la toux une fièvre continuelle et des marbrures aux pommettes décelait quelques affections profondes M. Poupard avait conseillé un séjour en Provence Mme Aubin s'y décida et eut tout de suite repris sa fille à la maison sans le climat de Pont-Lévesque elle fit un arrangement avec un loueur de voiture qui la menait au couvent chaque mardi il y a dans le jardin une terrasse d'où l'on découvre la Seine Virginie s'y promenait à son bras sur les feuilles de pampres tombées quelquefois le soleil traversant les nuages la forçait à cligner ses paupières pendant qu'elle regardait les voiles au loin et tout l'horizon depuis le château de Tancarville jusqu'au phare du Havre ensuite on se reposait sous la tonnelle sa mère s'était procuré un petit fût d'excellent vin de Malaga et riant à l'idée d'être gris elle en buvait deux doigts pas davantage ses forces reparurent l'automne s'écoula doucement félicité rassurait Madame Aubin mais un soir qu'elle avait été aux environs faire une course elle rencontra devant la porte le cabriolet de Monsieur Poupard et il était dans le vestibule Madame Aubin nouait son chapeau donnez-moi ma chauffrette ma bourse mes gants mais plus vite donc Virginie avait une fluxion de poitrine c'était peut-être désespéré le lendemain dès l'aube elle se présenta chez le docteur il était rentré et reparti à la campagne le couvent se trouvait au fond d'une ruelle escarpée vers le milieu elle entendit des sons étranges un glas de mort c'est pour d'autres pensa-t-elle et félicité tira violemment le marteau au bout de plusieurs minutes des savates se traînèrent la porte s'entrebailla et une religieuse parut la bonne soeur avec un air de componction dit qu'elle venait de passer en même temps le glas de Saint Léonard redoublait dès le seuil de la chambre elle aperçut Virginie étalée sur le dos les mains jointes la bouche ouverte et la tête en arrière sous une croix noire s'inclinant vers elle entre les rideaux immobiles moins pâle que sa figure elle fit sa toilette l'enveloppa de son linceul la descendit dans sa bière lui posa une couronne étala ses cheveux ils étaient blonds et extraordinaires de longueur à son âge félicité en coupa une grosse mèche dont elle glissa la moitié dans sa poitrine résolue à ne jamais s'en dessaisir le corps fut ramené à Pont-Lévêque suivant les intentions de Madame Aubin qui suivait le corbillard dans une voiture fermée pendant plusieurs mois elle resta dans sa chambre inerte félicité la sermonait doucement il fallait se conserver pour son fils et pour l'autre en souvenir d'elle d'elle reprenait Madame Aubin comme se réveillant ah oui 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 vous ne l'oubliez pas allusion au cimetière qu'on lui avait scrupuleusement défendu félicité tous les jours s'y rendit puis des années s'écoulaient une nuit le conducteur de la Maleposte annonça dans Pont-Lévêque la révolution de juillet un sous-préfet nouveau peu de jours après fut nommé le baron de l'Arsenière ex-consul en Amérique et qui avait chez lui outre sa femme sa belle-sœur avec trois demoiselles assez grandes déjà on les apercevait sur leur gazon habillées de blouses flottantes elles possédaient un aigre et un perroquet Madame Aubin eut leur visite et ne manqua pas de la rendre du plus loin qu'elle paraissait félicité accourait pour la prévenir elle se promenait ensemble le long de l'espalier et causait toujours de Virginie se demandant si telle chose lui aurait plu en quelle occasion ce qu'elle eut dit probablement toutes ces petites affaires occupaient un placard dans la chambre à deux lits Madame Aubin les inspectait le moins souvent possible un jour d'été elle se résigna et les papillons s'envolèrent de l'armoire leurs yeux se fixèrent l'une sur l'autre s'emplirent de larmes enfin la maîtresse ouvrit ses bras la servante s'y jeta et elle s'étreignit satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait c'était la première fois de leur vie Madame Aubin n'étant pas d'une nature expansive félicité lui en fut reconnaissante comme d'un bienfait et désormais l'achérit avec un dévouement bestial et une vénération religieuse ce jour-là il lui advint un grand bonheur au moment du dîner le nègre de Madame de l'Arsonnière se présenta tenant le perroquet dans sa cage avec le bâton sa chaîne et le cadenas un billet de la baronne annonçait à Madame Aubin que son mari étant élevé à une préfecture il partait le soir et elle le priait d'accepter cet oiseau comme un souvenir et en témoignage de ses respects il occupait depuis longtemps l'imaginaire de Félicité car il venait d'Amérique et ce mot lui rappelait Victor si bien qu'elle s'en informait auprès du nègre une fois même elle l'avait dit c'est Madame qui serait heureuse de la voir il s'appelait Loulou son corps était vert le bout de ses ailes roses son front bleu et sa gorge dorée Madame Aubin qui l'ennuyait le donna pour toujours à Félicité elle entreprit de l'instruire bientôt il répéta charmant garçon serviteur monsieur je vous salue Marie il était placé auprès de la porte et plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondit pas au nom de Jaco puisque tous les perroquets s'appellent Jaco on le comparait à une dinde à une bûche autant de coups de poignard pour Félicité étrange obstination de Loulou ne parlant plus du moment qu'on le regardait néanmoins il recherchait la compagnie Félicité que ses manières effrayaient le plaça dans la cuisine sa chaînette fut retirée et il circulait par la maison quand il descendait l'escalier il appuyait sur les marches la courbe de son bec levait la patte droite puis la gauche et elle avait peur qu'une telle gymnastique ne lui causât des étourdissements il devint malade ne pouvait plus parler ni manger c'était sous sa langue une épaisseur comme en ont les poules quelquefois elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles monsieur Paul un jour eut l'imprudence de lui souffler au narine la fumée d'un cigare une autre fois que madame l'ormeau l'agaçait du bout de son ombrelle il en appa la virole enfin il se perdit elle l'avait posée sur l'herbe pour la rafraîchir pour le rafraîchir s'absenta une minute et quand elle revint plus de perroquet d'abord elle le chercha dans les buissons au bord de l'eau et sur les toits sans écouter sa maîtresse qui lui criait prenez donc garde vous êtes folle ensuite elle inspecta tous les jardins de Pont-l'évêque et elle arrêtait les passants vous n'auriez pas vu quelquefois par hasard un perroquet à ceux qui ne connaissaient pas le perroquet elle en faisait la description un porte-bas lui affirma qu'il l'avait rencontré tout à l'heure à Saint-Mélène dans la boutique de la mère Simon elle y courut on ne savait pas ce qu'elle voulait dire enfin elle rentra épuisée les savates en lambeaux la mort dans l'âme et assise au milieu du banc près de madame elle racontait toutes ses démarches quand un poids léger lui tomba sur l'épaule ah ! Loulou que diable avait-il fait ? peut-être qu'il s'était promené aux environs elle eut du mal à s'en remettre ou plutôt ne s'en remit jamais par suite par suite d'un refroidissement il lui vint une angine peu de temps après un mal d'oreille trois ans plus tard elle était sourde et elle parlait très haut même à l'église monsieur le curé jugea convenable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacristie débourdonnement illusoire achevait de la troubler souvent sa maîtresse lui disait mon dieu comme vous êtes bête elle répliquait oui madame en cherchant quelque chose autour d'elle le petit cercle de ses idées se rétrécit encore et le carillon des cloches le mugissement des bœufs n'existait plus tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles la voix du perroquet comme pour la distraire il reproduisait le tic-tac du tournebroche la pelle aiguë d'un vendeur de poissons la scie du menuisier qui le jette en face et au cou de la sonnette imitait madame Aube félicité la porte la porte ils avaient des dialogues lui débitant à satiété les trois phrases de son répertoire et elle y répondant par des mots sans plus de suite mais où son cœur s'épanchait loulou dans son isolement était presque un fils un amoureux il escaladait ses doigts mordillait ses lèvres se cramponnait à son fichu et comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble quand des nuages s'amoncelaient et que le tonnerre grondait il poussait des cris se rappelant peut-être les ondées de ses forêts natales le ruissellement de l'eau excitait son délire il voletait éperdu montait au plafond renversait tout et par la fenêtre elle est barbotée dans le jardin un matin du terrible hiver de 1837 qu'elle l'avait mis devant la cheminée à cause du froid elle le trouva mort au milieu de sa cage la tête en bas et les ongles dans les fils de fer elle pleura tellement que Très lui dit eh bien le empaillé elle demanda conseil au pharmacien qui avait toujours été bon pour le perroquet il écrivit au Havre un certain fait la chair se chargea de cette besogne mais comme la diligence égarait parfois les colis elle résolut de le porter elle-même jusqu'à Enfleur elle traversa la forêt dépassa le haut chêne Athénie Saint-Gatien derrière elle dans un nuage de poussière et emporté par la descente une malle poste au grand galop se précipitait comme une trombe en voyant cette femme qui ne se dérangeait pas le conducteur se dressait par-dessus la capote et le postillon criait aussi pendant que ses quatre chevaux qui ne pouvaient retenir accéleraient leur train les deux premiers la frôlaient d'une secousse de ses guides il les jeta dans le débord mais furieux releva le bras et à peine volé avec son grand fouet lui cingla le ventre au chignon à tel coup qu'elle tomba sur le dos son premier geste quand elle reprit connaissance fut d'ouvrir son panier Loulou n'avait rien heureusement elle sentit une brûlure à la joue droite ses mains qu'elle y porta étaient rouges le sang coulait arrivé au sommet d'Ecmoville elle aperçut les lumières de honfleur qui scintillaient dans la nuit comme une quantité d'étoiles la mer plus loin s'étalait confusément alors une faiblesse l'arrêta et la misère de son enfance la déception du premier amour le départ de son neveu la mort de Virginie comme les flots d'une marée revart à la fois et lui montant à la gorge l'étouffait puis elle voulut parler au capitaine bateau et sans dire ce qu'elle envoyait lui fit des recommandations Vellachère garda longtemps le perroquet il le promettait toujours pour la semaine prochaine au bout de six mois il annonça le départ d'une caisse enfin il arriva et splendide droit sur une branche d'arbre qui se vissait dans un socle d'acajou une patte en l'air la tête oblique et mordant une noix que l'empailleur par amour du grandiose avait doré elle l'enferma dans sa chambre cet endroit où elle admettait peu de monde avait l'air tout à la fois d'une chapelle et d'un bazar tant il contenait d'objets religieux et de choses hétéroclites au moyen d'une planchette loulou fut établi sur un corps de cheminée chaque matin en s'éveillant elle l'apercevait à la clarté de l'aube et se rappelait alors les jours disparus et d'insignifiantes actions jusqu'en leur moindre détail sans douleur et pleine de tranquillité ne communiquant avec personne elle vivait dans une torpeur de somnambule les processions de la fête Dieu la ranimaient elle allait quêter chez les voisines des flambeaux et des paillassons afin d'embellir le reposoir que l'on dressait dans la rue à l'église elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet sa ressemblance lui parut encore sur une map représentant le thème de notre seigneur avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude c'était vraiment le portrait de Loulou alors attendez je suis un peu perdue mais je vais revenir elle va se la semaine suivante on a pris la mort de monsieur de Bourret en Basse-Bretagne dans une auberge la rumeur d'un suicide se confirma des doutes s'élevèrent sur sa probité madame Aubin étudia ses comptes et ne tarda pas à connaître la Kyrielle de sa heure c'est beaucoup au mois de mars 1853 elle fut prise d'une douleur dans la poitrine sa langue paraissait couverte de fumée les sangsues ne calmèrent pas l'oppression et le neuvième soir elle expira ayant juste 72 ans on la croyait moins vieille à cause de ses cheveux bruns dont les bandeaux entouraient sa figure blême marquée de la petite vérole peu d'amis la regrettèrent ses façons étant d'une hauteur qui éloignait félicité la pleura comme on ne pleure pas les maîtres que madame mourut avant elle cela troublait ses idées lui semblait contraire à l'ordre des choses inadmissibles et monstrueux dix jours après le temps d'accourir de Besançon les héritiers survinrent la brue fouilla les tiroirs choisi des meubles vendit les autres félicité remonta les étages ivre de tristesse le lendemain il y avait sur la porte une affiche l'apothicaire lui cria dans l'oreille que la maison était à vendre elle chante cela elle fut obligée de s'asseoir ce qui la désolait principalement c'était d'abandonner sa chambre si commode pour le pauvre loulou en l'enveloppant d'un regard d'angoisse elle implorait le Saint-Esprit et contracta l'habitude idolâtre de dire ses oraisons agenouillées devant le perroquet quelquefois le soleil entrant par la lucarne frappait son oeil de vert et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase elle avait une rente de 380 francs légués par sa maîtresse le jardin lui fournissait les légumes quand elle possédait de quoi sortir jusqu'à la fin de ses jours et épargna l'éclairage en se couchant dès le crépuscule depuis son étourdissement elle traînait une jambe et ses forces diminuant la mère Simon ruinée dans l'épicerie venait tous les matins fendre son bois et pomper le lot ses yeux s'affaiblirent les persiennes n'ouvraient plus bien des années se passèrent et la maison ne se louait pas et ne se vendait pas dans la crainte qu'on ne la renvoya Félicité ne demandait aucune réparation les lattes du toit pourrissaient pendant tout un hiver son traversin fut mouillé après elle cracha du sang alors la mère Simon eut recours à un docteur Félicité voulut savoir ce qu'elle avait mais trop sourde pour entendre un seul mot lui parvint pneumonie il lui était connu et elle répliqua doucement comme madame trouvant naturel de suivre sa maîtresse du mardi au samedi veille de la fête Dieu elle toussa plus fréquemment le soir son visage était grippé ses lèvres se collaient à ses gencives des vomissements parurent et le lendemain au petit jour se sentant très bas elle fit appeler un prêtre trois bonnes femmes l'entouraient pendant l'extrême auction Félicité de temps à autre parlait à des ombres les bonnes femmes qui étaient là s'éloignèrent la Simone déjeuna un peu plus tard elle prit Loulou et l'approchant de Félicité allons dites-lui adieu bien qu'il ne fût pas un cadavre les vers le dévoraient une de ses ventres mais aveugle à présent elle le baisa au front et le gardait contre sa joue la Simone le reprit pour le mettre sur le reposoir les herbages envoyaient l'odeur de l'été des mouches bourdonnaient le soleil faisait luire la rivière chauffait les ardoises la mère Simone revenu dans la chambre s'endormait doucement des coups de cloche la réveillèrent on sortait des vepres le délire de Félicité tomba en songeant à la procession elle la voyait comme si elle eût suivi une sueur froide mouillait les tempes de Félicité la Simone l'épongeait avec un linge en se disant qu'un jour il lui faudrait passer par là le murmure de la foule grossit fut un moment très fort s'éloignait une fusillade ébranla les carreaux c'était les postillons saluant l'ostensoir Félicité roula ses prunelles et elle dit le moins bas qu'elle put est-il bien tourmenté du perroquet son agonie commença un râle de plus en plus précipité lui soulevait les côtes des bouillons d'écume venaient au coin de sa bouche et tout son corps tremblait bientôt on distingua le ronflement des ophicléides les voix des enfants la voix profonde des hommes tout se taisait par intervalles et le battement des pas que les fleurs amortissaient faisait le bruit d'un troupeau sur du gazon le clergé parut dans la cour la Simone grimpa sur une chaise pour atteindre à l'œil de bœuf et de cette manière dominait le reposoir les fabriciens les chantres les enfants se rangèrent sur les trois côtés de la cour le prêtre gravit lentement les marches et posa sur la dentelle son grand soleil d'or qui rayonnait tous s'agenouillèrent et se fit un grand silence et les encensoirs allant à pleine volée glissaient sur leur chelette monta dans la chambre de félicité avant ses narines en l'ahumant avec une sensualité mystique puis ferma les paupières ses lèvres souriaient les mouvements de son cœur se ralentir un à un plus vague chaque fois plus doux comme une fontaine s'épuise comme un écho disparaît et quand elle exhala son dernier souffle elle crut voir dans les cieux entr'ouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête de sa tête applaudissements Merci. 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 Merci.